Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 30, déjà le 30 janvier 2024, 8h03, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, ceux qui sont abonnés, assurez-vous, assurez-vous que vous restez abonné, il y a comme depuis quelques semaines même, je vous dirais, depuis le début de l'année, un mouvement qui est établi par les algorithmes de YouTube qui désabonnent plein de gens à des chaînes peut-être qu'on aime moins au niveau de l'establishment. Assurez-vous que vous restez abonné et franchement, ça devient très très inquiétant, j'ai des vidéos qui se font supprimer à cause d'un titre, donc on est en constante, constante surveillance et il faut rester vigilant. Pendant ce temps-là, la Russie, la chaîne met en garde contre un cycle de représailles alors que les États-Unis menacent de cibler l'Iran après une attaque, on le sait, de drone qui a tué trois soldats américains en Jordanie. Les États-Unis s'engagent probablement à répondre et c'est sûr qu'ils vont répondre à cette attaque-là, mais Pékin et Moscou ont tous deux exhorté Biden à faire preuve de retenue alors qu'ils auraient préparé des cibles à frapper en représailles contre l'Iran et ses mandataires. On a vu, tout après l'attaque, des sénateurs comme Lindsey Graham et Tom Cotton dire et d'autres, on devrait attaquer leur installation pétrolière. On devrait déjà avoir attaqué l'Iran, on devrait déjà être en guerre contre l'Iran. Ça fait longtemps que le complexe militaro-industriel américain veut attaquer l'Iran, veut une guerre contre l'Iran, mais il y a tellement de problèmes à tous les niveaux au sein des États-Unis et du gouvernement américain, que ce soit la dette qui est rendue à 35 billions de dollars, que ce soit les forces armées qui sont plus capables de recruter, que ce soit les conflits et encore des troupes basées en Syrie, en Irak. Et le front qui s'est ouvert avec le Hamas en Israël, le front qui va s'ouvrir avec Taïwan et plein d'autres, les Américains sont débordés. Ça vient de partout. Mais on a cet axe-là, ce nouveau, je pourrais dire, nouveau régime qui essaie d'établir un nouvel ordre ou en tout cas prendre sa place dans l'ordre mondial ou dans le contrôle, la Chine et la Russie. Le Kremlin, interrogé mardi sur d'éventuelles frappes américaines contre les intérêts iraniens, a déclaré que les tensions au Moyen-Orient étaient élevées, que des mesures étaient nécessaires pour désamorcer plutôt que déstabiliser la région dans son ensemble où les combats font actuellement rage. À Gaza, la Chine a également mis en garde mardi, donc aujourd'hui, contre un cycle de représailles dans cette région instable. Ces commentaires interviennent après que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a promis lundi que les États-Unis prendraient toutes les mesures nécessaires pour défendre leurs troupes. Sa déclaration fait suite à une déclaration similaire de Biden à la Maison-Blanche et de la Maison-Blanche qui ont promis une réponse très conséquente alors même que l'administration a souligné qu'elle ne cherchait pas la guerre avec l'Iran à cause de cette frappe. Donc, c'est comme tout le monde marche sur des oeufs et on veut, on est en année électorale historique, il y a beaucoup de tensions partout, on ne sait pas vraiment comment tout ça peut se terminer. Quand tu es dans cette spirale d'escalade, est-ce qu'il y aura un manque de contrôle de la situation, est-ce qu'il y aura un événement, comme ils appellent, de Black Swan, où il y aura un accident qui arrivera et ça provoquera un conflit plus grand? C'est très difficile d'essayer de saisir ce qui se passe en ce moment. C'est sûr que tout ce beau monde-là ne veut pas aller en guerre, mais tout ce beau monde-là veut montrer qu'on est en contrôle de la situation, on veut montrer qu'on rassure nos citoyens, mais c'est toujours risqué de jouer à la roulette russe, comme ça c'est le cas de le dire. Mais du côté d'Israël et le Hamas, on s'attend à ce que ça dure des années. Du côté de l'Ukraine, ça fait déjà deux ans. Ce qui se prépare est Taiwan, surtout suite à l'élection et au rejet du candidat pro-Pékin et de l'élection du candidat indépendantiste, on va avoir beaucoup beaucoup de tensions, beaucoup beaucoup de récits comme ceux-là qui te font toujours penser au fait qu'on est au bord d'un conflit mondial, mais on joue avec le feu. Comment l'Iran va réagir parce que les frappes, on ne sait pas encore quelles seront les cibles, mais c'est certain que tu as une autre forme de guerre qui est aussi en cours de route, c'est les cyberattaques. Les cyberattaques qui désactivent les systèmes de défense, qui désactivent les systèmes de lancement de missiles, qui désactivent les radars, qui peuvent désactiver les réseaux électriques, qui peuvent désactiver les réseaux d'accueil, qui peuvent désactiver tout. Donc, et probablement même vider des comptes en banque, mettre à terre un système financier. Attendez-vous plutôt à ce genre d'opération-là dans, moi je vous dirais, le courant de l'année. Il y aura probablement des... On a vu qu'on avait neutralisé tous les services d'essence en Iran il n'y a pas longtemps. On voit qu'on peut vraiment rendre vraiment vulnérable. N'importe quel pays, même avec les défenses de cyberattaques les plus fortes, et ça sera très épeurant ce qui s'en vient. Même que les États-Unis ont même formulé une option de cyberattaque contre l'Iran, baptisée Nitrozo, ça rapportait le New York Times et le cyberattaque. La cyberattaque désactiverait les défenses aériennes, les systèmes de communication et des éléments cruciaux du réseau électrique iranien. Donc, moi je vous le dis, c'est ça à quoi on va assister de plus en plus, ça va être les cyberattaques et qui est la cible de ça, bien c'est le monde ordinaire. C'est nous la page de pierre. Je vous laisse ça dans la boîte de description.